Quel est le secret de la Voie Lactée? Salut et bienvenue dans Tout est Astronomique, là où on observe le ciel et mesure la Terre. Si tu veux presque tout savoir sur la Voie Lactée, il te suffit d'aller sur Wikipédia. Et là, tu auras un très bon article certifié et validé. Tu sauras tout sur sa mythologie, son étymologie, les observations, les découvertes, son apparence relative, sa genèse, son âge, son histoire depuis le fameux Big Bang, sa grandeur, sa masse, sa composition, sa structure, ses quadrants galactiques, ses bras spiraux, son halo, sa position par rapport au système solaire, sa rotation, le groupe local auquel elle appartient et enfin son rôle dans la culture populaire. Bref, un superbe article que je te recommande si tu veux presque tout savoir sur la Voie Lactée. Et j'insiste bien sur le terme presque tout savoir, c'est-à-dire en astrophysique. Bien au chaud et à l'aise dans ton canapé, tu liras de la cosmologie, de la planétologie, de l'exobiologie, de l'instrumentation, de la physique stellaire, de l'héliocismologie, de l'astérosismologie, de la physique du milieu interstellaire, de la physique quantique et tu comprendras les plasmas astrophysiques. On vit dans une époque merveilleuse où le savoir est partout. Il suffit juste de cliquer et de s'y connecter. Sauf que voilà, à force de rester enfermé chez soi, on finit par se couper de la réalité du terrain. L'astrophysique n'est qu'une branche de l'astronomie. Car tous les footballeurs sont des sportifs, mais tous les sportifs ne sont pas des footballeurs. Au XXIe siècle, les astronomes ont une formation en astrophysique et leurs observations sont généralement étudiées dans un contexte astrophysique. De sorte qu'il y a moins de distinctions entre ces deux disciplines qu'auparavant. Et ça, c'est très dommage et très problématique pour toi. Que se passe-t-il alors lorsque tu t'en remets systématiquement, uniquement et exclusivement aux astrophysiciens? Ont-ils tout le monopole du savoir astronomique? Depuis l'Antiquité, tous les érudits mathématiciens se sont formés aux sept arts libéraux. Dans le groupe du Trivium, il y a au pouvoir de la langue, la grammaire, la dialectique et la rhétorique. C'est ce qui les a permis de décrypter les anciens manuscrits. Dans le groupe du Quadrivium, il y a au pouvoir des nombres, l'arithmétique, la musique, la géométrie et enfin l'astronomie. C'est ce qui les a tous initiés aux mathématiques. Et si tu tapes « astro-géométrie » dans Wikipédia, tu n'y trouveras absolument rien. Hormis un pauvre article d'une seule phrase dans le Wikictionnaire anglais évoquant la science-fiction. La grammaire parle, la dialectique enseigne, la rhétorique colore les mots, la musique chante, l'arithmétique compte, la géométrie pèse et l'astronomie s'occupe des astres. Lorsque tu compares les sept arts libéraux aux disciplines de l'astrophysique, qu'est-ce qui te saute aux yeux? N'as-tu pas l'impression qu'une grande partie du savoir ancien est passé aux oubliettes? Moi, si. Et c'est pour cela que j'ai créé cette chaîne d'astronomie. A présent, je vais te dire le petit secret de la Voie lactée. Hélas, cette information, tu ne la verras pas sur Wikipédia. Autrement dit, elle ne sera pas formulée de façon adéquate. Et nombreuses sont les informations d'astro-géométrie qui ne figureront jamais sur Wikipédia. Il te faudra donc apprendre à lire entre les lignes. Lorsque tu sortiras de chez toi pour enfin observer les étoiles, tu verras la Voie lactée comme un pont céleste lumineux. D'un côté de la rive, tu reconnaîtras la constellation du Scorpion et la constellation du Sagittaire. De l'autre côté de la rive, tu reconnaîtras la constellation des Gémeaux et la constellation du Taureau. Ce sont les quatre grands piliers du Zodiac qui soutiennent les fondations de la Voie lactée. Et tous les ans, en été comme en hiver, ces constellations se balanceront de haut en bas pour apparaître puis disparaître au-dessus puis en dessous de ta ligne d'horizon. C'est-à-dire sur l'axe nord-sud, ta longitude et donc ton méridien. C'est cet effet de balancier perpétuel que tu dois voir absolument si tu veux connaître le petit secret de la Voie lactée. Car le savoir ne n'est pas dans les bouquins, mais le savoir provient d'observations de terrain. Voilà, maintenant tu sais, à toi de jouer. Abonne-toi pour soutenir ma chaîne parce que cela me motivera davantage. Laisse un commentaire ou une question. Mets un pouce bleu ou un pouce rouge si tu veux. Appuie sur la cloche pour recevoir les notifications. Et surtout, partage la vidéo avec tes amis. Salut et à la prochaine !